Je m'appelle Sergio et je joue la percussion. Chantal, accordéaliste. Régina, percussionniste. Guillaume, compétiste. Blanche, au-dessus bas. Bertrand, marge les dons, compète. Moi, je suis Yvan et je joue le tambora. Je m'appelle Étienne Lebel, je joue du trombone. Blaise, tromboniste. Je suis co-directeur musical. On partage cette fonction avec Annie de Gauche. Composer une bonne chanson, c'est un work in progress. On écrit notre idée, on la conçoit, on l'expérimente avec le groupe. Ensuite, on doit voir comment l'adapter à la mise en scène. Parfois, il y a des ajustements à y porter pour que ce soit un tout. Puis ensuite, être sûr que ça s'inscrit dans un message global du spectacle. En tant que co-directeur musical, c'est un défi parce qu'il faut bien arranger la musique. Il faut que les trombones soient harmonieux ensemble, les trompettes ensemble. Chaque instrument doit avoir sa place. Les percussions doivent avoir chacune de leurs fonctions. Quand je joue la clarinette, il faut toujours que je sois conscient de ce que tout le monde joue pour être capable de donner du feed-back après et pouvoir travailler et faire mieux la fois d'après-midi. De faire la musique avec 15 personnes, ça peut être magique. C'est vraiment une force qu'on a ensemble. C'est vraiment au-delà de la musique. C'est la connexion qu'on a créée ensemble avec le temps. La relation de famille, les chicanes et les ententes et le soutien mutuel qui est là. C'est donc un langage universel, ce qui nous permet de vraiment vivre des choses très fortes. Par exemple, dans une ville comme Montréal, qui est une ville pluriculturelle, on peut vraiment voir les influences de chacun, les mélanger, comme dans un projet comme Jifsi Kumbi Orchestra. On a des musiciens d'un peu partout et ça se mélange et ça fait un bel alliage. Et la musique, c'est au-delà de les notes et les rites qu'on joue. Pour moi, sa force est dans sa capacité de mobiliser les gens. Sa force est de faire que les gens se retrouvent ensemble pour venir voir un spectacle. Et qu'à côté de ça, ils vont tisser des liens qui ne sont pas du tout en lien avec notre musique. Ce sont des liens qui avaient besoin d'exister. Et le prétexte de la musique leur donne une chance d'exister et de se nourrir. Ça fait que pour moi, de jouer la musique avec autant de personnes, sa vraie importance, c'est de rassembler et de permettre à d'autres choses de naître extra-musical. Applaudissements 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 Merci.